C'est un diagnostic qui est contrasté puisqu'on va trouver en simultané des situations où certaines PME, TPE sont dans des situations de volonté de transformation et de croissance et trouvent des alliés et évidemment des entreprises qui ne trouvent pas énormément d'alliés pour financer leur transformation. Dans le financement, il y a deux parties. Il y a le financement bancaire et il y a le financement en fonds propres. Je m'exprime sur la partie financement en fonds propres. Il existe aujourd'hui à la FIC énormément de sources de capitaux. Il y a 290 équipes qui font de l'investissement dans les différents segments de taille d'entreprise. Des start-up technologiques, des PME, des ETI et la fonction de ces fonds d'investissement est d'accompagner sur une période de 5 à 10 ans des étapes de transformation. À quoi servent ces actionnaires au-delà des capitaux ? C'est d'apporter des conseils, aider le chef d'entreprise à être moins seul face à tous les challenges, et ils sont nombreux, de la transformation des entreprises. On parle de la structuration des entreprises, de la bonne gestion, des investissements nouveaux, des investissements industriels, des opérations de croissance externe en France, en Europe, dans le monde. On parle aussi des sujets plus du moment, que sont la digitalisation de ces entreprises, et donc le fait d'apporter de l'expertise, des expériences de digitalisation peut permettre aux entreprises d'aller plus vite. On parle aussi de toute la prise en compte des critères extra-financiers, du développement durable, y compris dans les entreprises de petite taille, qui, elles, vivent l'ARSE et le développement durable tous les jours, avec leurs salariés, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, avec leurs contreparties. Et les actionnaires que nous sommes sont de plus en plus sensibles à ces sujets, à la fois dans le choix des entreprises, dans le travail collaboratif avec les entreprises pour aider à fabriquer des entreprises plus grosses, dans des dynamiques de croissance et dans la pérennisation de ces entreprises, entreprises qui doivent in fine inspirer confiance en interne comme en externe.